Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on va parler de l'espace, l'émergence d'un enjeu contemporain. Donc on va regarder un peu les permanences et les reconfigurations des enjeux du spatial de 1957 à aujourd'hui, donc en fait depuis à peu près le début de la guerre froide grosso modo jusqu'à aujourd'hui. Alors, première chose, donc légère introduction puisqu'en fait on va commencer à partir de 1957, mais en fait le spatial c'est un enjeu qui ne commence pas en 1957, c'est-à-dire un enjeu qui est quand même déjà présent avant, notamment à partir de 1926. Pendant toute la présentation, je vais utiliser les termes cycle. Le terme cycle provient tout simplement d'un article de Bertrand de Montluc, les enjeux de l'espace après la guerre froide. Bertrand de Montluc est donc un chercheur aux séries en France. Cet article date d'ailleurs de septembre 1998. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo pour que vous puissiez aller le lire si vous avez envie. Donc le premier, ce que Bertrand de Montluc appelle le premier pré-cycle, tout simplement de 1926 à 1942, donc à peu près du début du milieu de l'après-guerre jusqu'à, enfin du milieu de l'entre-deux-guerres jusqu'en 1942, c'est ce qu'on appelle les prémices du développement de propulsion et de lanceurs. Notamment, si vous avez peut-être une connaissance des recherches allemandes, vous avez, je pense, en tête le moteur V2 allemand, qui est tout simplement une base de missiles balistiques intercontinentaux que certains pays vont réutiliser. Ensuite, le deuxième pré-cycle, en tout cas ce que Bertrand de Montluc appelle le deuxième pré-cycle de 1942 à 1957, là, il va y avoir une amélioration puisque là, ça va vraiment être la course au développement des missiles balistiques intercontinentaux, ce qu'on appelle en fait les MBIC. Donc, vous voyez bien le lien entre le développement de propulsion et de lanceurs et là, on se lance vraiment à la course au développement de lanceurs des missiles balistiques intercontinentaux qui vont finalement aller au-delà de l'atmosphère pour ensuite réatterrir sur leur cible. C'est donc clairement des objets qui vont transiter par l'espace extra-atmosphérique. Vous allez voir, on va pouvoir en parler un peu plus tard. En effet, on va en parler du spatial, mais en fait, parler de l'espace sans vraiment définir ce que c'est, c'est un peu compliqué. La définition en elle-même est un peu ambiguë, notamment une définition de France Culture. J'ai essayé d'aller chercher au-delà du Larousse, mais vraiment, selon France Culture, l'espace extra-atmosphérique, c'est tout simplement un terme qui désigne par convention la région de l'univers située au-delà de la partie de l'atmosphère terrestre où la densité de l'air permet la sustentation des aéronefs. Alors, cette limite-là, vous l'avez en fait juste ici, c'est ce qu'on appelle tout simplement la limite de Kermann. La limite de Kermann, c'est aux alentours des 100 kilomètres. Ça dépend des personnes. Certains pays la considèrent aux alentours des 80 kilomètres. D'autres la considèrent même jusqu'à 120 kilomètres d'altitude. Donc, vous voyez, c'est une frontière qui est quand même assez changeante, surtout d'après une définition qui, vous l'avez remarqué, une définition qui est quand même assez physique. La densité de l'air permet la sustentation des aéronefs. La densité de l'air, elle n'est pas uniforme partout sur le globe. Ce qu'il fait, c'est justement à cause de ça, finalement, que la limite, la frontière entre l'espace intra-atmosphérique et l'espace extra-atmosphérique est assez variable. Oui, d'ailleurs, petit, pour vous donner un peu un référentiel pour essayer d'imaginer un peu les altitudes, la Station Spatiale Internationale, elle varie à peu près entre 300 et 400 kilomètres d'altitude et ce qu'on appelle en fait l'orbite basse. On va en parler vers la fin de la présentation. Donc, c'est vrai que je n'ai pas parlé de la problématique qu'on va suivre tout le long de la présentation. En fait, c'est simple. La problématique, elle suit quand même le sujet. On va simplement aller chercher les permanences et les reconfigurations des enjeux du spatial de 1957 à aujourd'hui. Donc, vous allez voir, on va vraiment, les parties ne sont pas vraiment divisées entre permanence et reconfiguration. Mais en fait, ils sont plus divisés comme étant une chronologie. On va vraiment aller chercher le troisième cycle, ce que Bertrand de Montluc appelle le troisième cycle, donc de 1957 à 1990, qui correspond en fait à la guerre froide. Et ensuite, on va directement embarquer sur le cycle 4, ce que Bertrand de Montluc appelle le cycle 4 de 1990 à 2020. Et là, on va vraiment aller chercher les permanences et les reconfigurations des enjeux du spatial, tout simplement. Ensuite, le dernier axe, on va aller chercher en fait l'avenir du spatial. C'est plus un axe d'ouverture, mais les questions vont être assez intéressantes dans cet axe-là. Surtout, en fait, c'est un axe d'ouverture sur l'avenir du spatial, mais vous allez voir qu'il y a quand même des enjeux dont on parle encore aujourd'hui, et même on commence à en parler aujourd'hui. Donc, l'axe 1, le cycle 3, donc les transpositions du monde bipolaire avec le terme de course à l'espace, que vous avez, je pense, déjà à peu près tous entendus. Et on va voir en quoi, finalement, les enjeux de l'espace sont en quelque sorte une transposition des enjeux terrestres. Donc, le premier point sur lequel on va discuter, c'est tout simplement la concurrence américano-soviétique. L'URSS, comme les États-Unis, s'entendent tout simplement pour dire que le spatial, c'est un domaine qui est très onéreux, qui coûte très très cher. Le coût à l'accès à l'espace est extrêmement cher. Donc, l'URSS, comme les États-Unis, vont se tourner vers la coopération. Malgré le fait que l'URSS peut être communiste ou que les États-Unis peuvent être libéralistes, les deux vont vraiment se tourner vers la collaboration, vers la coopération. Leur stratégie de coopération va, quant à elle, être assez différente. Du point de vue des États-Unis, on va avoir ce concept de leadership qui va être vraiment mis de l'avant. Ce concept de leadership, on va le retrouver, en fait, tout simplement par une coopération qu'on dit cas par cas. La coopération cas par cas, c'est tout simplement avoir recours à la coopération dans des programmes spécifiques. On ne va pas faire un programme de coopération, par exemple, avec l'Agence spatiale européenne à partir de 1975, où on va se dire, bon, on se donne 25 ans, on fait un contrat de 25 ans. Non. Dans le cas des États-Unis, durant la guerre froide, en tout cas, ça va vraiment être des coopérations cas par cas où on va se dire, bon, pour ce programme-là, on va coopérer ensemble et même encore mieux, finalement, pour cette capsule-là, pour élaborer cette capsule-là précise, on va collaborer, mais pas pour le reste du programme. Donc, ça va être une coopération qui va se faire cas par cas avec notamment une sélection. Donc, finalement, avec une sélection qui va se faire. Maintenant, ça va toucher une coopération qui va se faire par interface. Opérer par interface, c'est un terme qui est un peu compliqué, en fait, qui est compliqué, mais il va être assez simple à expliquer. Je vais l'expliquer ensuite, par la suite, quand on va faire la partie juste après. Et la dernière chose, c'est finalement un partenariat qui va être, où en fait, les États-Unis vont être le partenaire dominant. Et cette dominance dans le partenariat va se traduire par deux objectifs. Le premier, ça va être au niveau du budget et l'autre au niveau du devoir. Donc, le budget, en fait, tout simplement, les États-Unis vont être le partenaire budgétaire dominant. C'est eux qui vont fournir la majorité du budget dans la coopération. Et ensuite, un partenaire dominant au niveau du devoir, le devoir, ça va vraiment être au niveau de la responsabilité. Les États-Unis vont avoir, je vais boire de l'eau. Les États-Unis vont tout simplement avoir la majorité de la responsabilité au sein de la coopération. Maintenant, au niveau de l'URSS. L'URSS, ça va être assez différent. Simplement parce qu'au niveau des États-Unis, c'est ce concept de leadership qui va être priorisé. Au niveau de l'URSS, ça va vraiment être la supériorité idéologique qui va être mise de l'avant. Tout simplement parce que l'URSS veut prouver, veut se valoriser auprès de son peuple, mais aussi auprès de ses alliés et auprès de la communauté internationale, veut finalement démontrer la supériorité idéologique du communisme. Et finalement, malgré le fait qu'ils veulent démontrer cette supériorité idéologique, ils vont avoir recours à des collaborations. Mais là, ça va être différent. Ce rapprochant de collaboration, ça va être une façon pour l'URSS de se rapprocher du collaborateur. On va le voir à travers deux exemples, en tout cas, à travers un exemple précis puisque les accords de De Gaulle-Breschnev en 1966, on ne va pas vraiment en parler. mais la mission Apollo-Soyuz, le programme Apollo-Soyuz en 1975, vous allez voir, c'est vraiment une initiative de rapprochement entre l'URSS et les Etats-Unis en 1975. Malgré le fait, en 1990, lorsque Ronald Regal, le président des Etats-Unis, finalement, met de l'avant le programme d'armes spatiales des Etats-Unis, qu'on appelle aussi les armes laser, ou finalement, le programme un peu Star Wars, cette initiative américaine à partir de 1980 va emmener l'URSS à se replier sur soi-même. Et donc là, dès 1980, l'URSS va se replier sur soi-même et jusqu'à la fin de la guerre froide, cette période de détente, on ne va plus trop en parler, mais surtout, les collaborations vont vraiment être minimisées et vont être très silencieuses. Comme je l'ai dit, on va parler de la rencontre Apollo-Soyuz, ce qu'on appelle aussi l'espoir de la détente. Les Etats-Unis appellent ce programme-là le programme ASTP pour Apollo-Soyuz Test Programme. Ce programme a pour but, tout simplement, de faire assembler, de faire amarrer le module Apollo américain de la NASA et le module Soyouz, toujours en service d'ailleurs, soviétique. Donc, le programme, ce programme d'Apollo-Soyuz Test Programme est dans un but coopératif. En 1975, on a ce qu'on appelle les accords d'Helsinki qui sont tout simplement un accord entre l'URSS, les Etats-Unis et puis d'autres puissances telles que le Canada aussi qui vont se faire à Helsinki évidemment et c'est notamment un accord au niveau des droits de l'homme et on va principalement avoir quelques articles sur les coopérations. Et finalement, dans un but de continuité des accords d'Helsinki, on va avoir cette apparition du programme Apollo-Soyuz. Mais ce but-là, il est aussi dans un but de coopération, dans un but de coopération, de rapprocher finalement la diplomatie américaine avec celle soviétique, vraiment dans un but de détente de 1915, je l'ai marqué, 1963-1979. Dans cette continuité du rapprochement et du relâchement diplomatique, on va avoir cette initiative-là. Donc c'est vraiment un but qui va être aussi politico-stratégique. Mais vous l'avez vu, j'ai mis coopération par interface avec le système APAS et justement, on va parler du système APAS parce que c'est un très bon exemple d'opération par interface. Le système APAS, en fait, il est tout simplement au milieu, il est juste ici. Et en fait, pourquoi un système APAS ? Alors, d'un point de vue physique, c'est aussi pour essayer d'équilibrer l'atmosphère du module Apollo et du module Soyuz. Donc il y a une utilité physique à cela, mais il y a aussi une utilité qui est très diplomatique, très politique. Donc, tout simplement, en fait, dans finalement les modules, ce qu'on appelle les modules d'amarrage, il y a un port d'amarrage. Tous les modules sont équipés d'un port d'amarrage et ça va permettre tout simplement d'assembler les deux ports d'amarrage. Les ports d'amarrage, ça fonctionne en fait exactement comme une prise électrique. une prise électrique, vous avez tout simplement une partie femelle, une partie mâle et vous rentrez le mâle dans la femelle. C'est exactement le même principe. Vous avez un port d'amarrage mâle et un port d'amarrage femelle et il faut vraiment que le mâle et le femelle s'accouplent ensemble. Vous pouvez avoir mâle-mâle ou femelle-femelle. En fait, Apollo comme Soyuz, ce sont des modules avec des ports d'amarrage qui sont dits mâles. Donc forcément, Apollo et Soyuz ne peuvent pas s'assembler ensemble. Donc, il faut créer, tout simplement, il faut en fait qu'une des deux, soit l'URSS soit les Etats-Unis, décident de mettre un port d'amarrage femelle sur sa capsule. Bien évidemment, il est absolument hors de question que les Etats-Unis comme l'URSS décident d'avoir un port d'amarrage mâle ou d'avoir un port d'amarrage femelle. Donc, tout simplement, juste pour éviter d'avoir des problèmes et d'avoir des tensions diplomatiques absolument pas avoir de tensions. En fait, les deux, ils vont tout simplement se résigner à utiliser ce terme de mâle-femelle. Les deux vont garder leur port d'amarrage mâle et on va créer tout simplement un module qu'on va appeler le module APAS. Et ça, c'est un module intermédiaire juste ici qui va être équipé de deux ports d'amarrage, enfin, un port d'amarrage de chaque côté, les deux des ports d'amarrage femelle. Les ports d'amarrage femelle, en fait, vous les avez juste là. Vous avez le docking système active et le docking système passif, ce qu'on appelle le système passif et actif. En fait, le passif, il va être pour Apollo et l'actif, il va être pour le Soyouz puisque le Soyouz marche avec un système d'amarrage qui est dit actif. Je n'ai pas besoin de vous expliquer la différence entre l'actif et le passif, mais l'actif, ce que vous avez ici, ce qu'on appelle l'anneau de centrage, il va tout simplement reculer avec l'amarrage progressif du module. Du coup, ce système qu'on va appeler le système à pass, c'est les Etats-Unis qui vont le fabriquer. C'est les Etats-Unis qui vont le fabriquer et il va être tout simplement, il va décoller, attaché directement au module d'Apollo. Le problème, c'est que si les Etats-Unis veulent construire ce module à pass, ils veulent construire le docking système, donc le port d'amarrage femelle pour le Soyouz, il faut qu'ils aient les plans tout simplement du Soyouz pour pouvoir le faire. Mais pour l'URSS, c'est absolument hors de question de fournir les plans de leur module Soyouz. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont fournir uniquement les plans du port d'amarrage, de leur port d'amarrage mal, mais uniquement ces plans-là et pas les plans du reste du module. Et c'est justement ce qu'on appelle opérer par interface. Je vais te donner uniquement les plans que tu as besoin et non pas l'entièreté des plans. Ou encore mieux, je vais te faire part d'une partie du programme, mais pas tout le programme. parce que je vais te donner uniquement les informations que tu as besoin. Et ça, en temps de guerre froide, c'est extrêmement utile pour tout simplement éviter l'espionnage industriel et encore aujourd'hui dans certaines entreprises, on va aussi utiliser cette méthode-là. Ça évite tout simplement l'espionnage industriel. Et ce port d'amarrage à passe, ça va être un système qui va être androgyne dépourvu de pièces hermaphrodites. Ça va être littéralement comme ça qu'il va s'appeler. En fait, ça va tout simplement être un module escargot. Tout simplement. Oui, justement. Donc là, on va... Donc, la deuxième partie, en fait, le deuxième jalon en quelque sorte de la guerre froide, ça va être la question de l'arsenalisation et de la militarisation de l'espace. Ça goûte le café. Bref. On va regarder... Bon, la question de l'arsenalisation et de la militarisation de l'espace en soi, ce n'est pas quelque chose de récent. C'est quelque chose, en fait, qui date de 1967. Enfin, récent à partir de 1957, bien évidemment. Seulement dix ans après le début de la course à l'espace, on va avoir ce qu'on va appeler en fait le traité et principe des Nations Unies relatif à l'espace extra-atmosphérique. Alors, ce principe élaboré en 1957, il va être composé de... Il me semble deux parties, il me semble deux ou trois parties. Et nous, on va uniquement s'intéresser à l'article 4. Alors, vous pouvez mettre pause et lire un peu l'article en question. OK. L'article en question, il parle d'arsenalisation et il parle aussi de militarisation. Alors, juste pour essayer de dissocier arsenalisation et militarisation qui sont quand même deux termes qui ne veulent pas vraiment dire la même chose. L'arsenalisation, c'est vraiment le déploiement et l'utilisation de véritables armes, que ce soit des armes de destruction massive ou des armes qu'on appelle conventionnelles, OK, comme des missiles, par exemple. Ça, c'est l'arsenalisation. La militarisation, c'est simplement le déploiement et l'utilisation de soutien militaire, de soutien opérationnel militaire. La militarisation, elle, ce n'est pas qu'elle est autorisée, c'est simplement qu'elle n'est pas réglementée. L'arsenalisation, quant à elle, elle est interdite. Et ça, on va le voir dans l'article 4. Dans l'article 4, donc, justement, vous avez, en fait, tout simplement, la première partie, ça illustre, simplement, ça parle vraiment des armes qu'on appelle les armes de destruction massive. Et ils nous disent tout simplement que les objets porteurs d'armes de destruction massive, des armes nucléaires ou de tout autre type d'armes de destruction massive, simplement avec un terme non restrictif, vous allez voir, ça, c'est assez important, tout autre type, on va en parler juste après, et ne pas installer de telles armes sur des corps célestes et ne pas placer de telles armes de toute autre manière. Encore un terme non limitatif dans l'espace extra-atmosphérique. Alors, je parle de termes limitatifs et termes non limitatifs, quelle est la différence ? Tout simplement, un terme limitatif, ça serait, d'armes nucléaires, ça serait simplement fournir une liste. Si vous fournissez une liste exhaustive, c'est une liste qu'on va appeler limitative. On a toutes les conditions dans la liste. Là, la liste, elle n'est sûrement pas complète. On parle d'armes nucléaires ou de tout autre type d'armes de destruction massive. En 1967, des armes de destruction massive, vous avez des armes nucléaires, vous avez des armes bactériologiques, mais aujourd'hui, en 2022, est-ce que le terme d'armes de destruction massive, il n'aurait pas changé ? Est-ce que la liste des armes de destruction massive n'aurait pas changé ? En fait, tout simplement, en utilisant cette liste, en utilisant tout autre type d'armes de destruction massive, ça permet de penser deux choses. La première, c'est que, en fait, c'est tout autre type, c'est que ça englobe un côté historique. Ça veut dire qu'au fil des années, si vous avez de nouvelles armes qu'on classe dans la liste d'armes de destruction massive, ça va inclure tout autre type d'armes de destruction massive. Mais en même temps, une fusée, un second étage de fusée qui s'écrase au milieu d'un centre-ville d'une grande ville, ça peut faire énormément de dégâts et ça peut faire des milliers de morts. Donc, est-ce qu'un second étage de fusée ne pourrait pas être considéré comme une arme de destruction massive ? Tout simplement. Donc, on octroie la liberté à l'État en lisant cette loi, en lisant cet article, on octroie une certaine liberté au gouvernement des pays d'interpréter ce traité-là. Et vous allez voir, notamment avec une vision très moderne, simplement une vision du commandant des armées de l'espace, du commandant de l'espace français. Son nom, il m'échappe, je vais le retrouver. Son nom, c'est, juste pour question de le citer, qui s'appelle Michel Friedling. Michel Friedling, tout simplement, c'est, si je retrouve son titre, son titre, j'aimerais quand même donner son titre, c'est le commandant de l'espace au sein de l'armée de l'air française. Voilà, si justement, je voulais justement donner son grade quand même. Il va tout simplement parler, et ça, c'est vraiment dans un cadre d'un séminaire où finalement, Jean-Luc Mélenchon, chef de la France Insoumise, avait posé cette question-là au commandant de l'espace au sein de l'armée de l'air française. Il avait posé cette question, la question de l'arsenalisation et de la militarisation. Et Michel Friedling avait répondu une réponse qui est assez intéressante. Il avait répondu que, en fait, le gouvernement français interprète, selon sa vision, le gouvernement français interprète l'article 4 du traité des principes des Nations Unies relatifs à l'espace extra-atmosphérique. Et ça, c'est très intéressant. ça veut dire qu'un haut fonctionnaire de l'armée de l'air française parle vraiment et assume pleinement qu'un gouvernement peut assumer finalement interpréter la vision du traité de l'article 4. C'est-à-dire qu'on parle vraiment d'interprétation d'un article d'un article qui est censé interdire l'arsenalisation de l'espace. Donc, on voit tout simplement que ce traité de l'article 4 est quand même très, très, très ambigu. Malgré le fait qu'il est ambigu, il y a quelque chose qui est assez explicite, c'est qu'il va interdire le stockage d'armes. Le stockage d'armement va être prohibé dans l'espace extra-atmosphérique. Le stockage d'armes, c'est tout simplement envoyer une arme dans l'espace et la laisser en orbite. Placer une arme en orbite, quelle qu'elle soit, est interdite. C'est de l'arsenalisation. Par contre, la militarisation, placer un satellite militaire, ça, si vous suivez les nouvelles, c'est quelque chose qui se fait très, très souvent. Encore le dernier vol de Starlink, il a encore placé un satellite militaire en orbite. C'est fréquent. C'est très fréquent. Et ça va, ça rentre dans le cadre de la guerre froide. Merde, c'est pas là que je passe. C'est là que je passe. Donc, le programme STF, le programme STS, donc Space Transportation System, ça va tout simplement être un peu une partie simplement de transition qui va nous permettre vraiment de rentrer dans l'axe 2. Oui, c'est l'axe 2. Donc, le programme STS, le programme STS donc américain qui va débuter en 1975, donc à peu près au milieu de la guerre froide et qui va se terminer en 2011. Le dernier vol, il me semble que ça va être la navette Columbia. donc tout simplement à partir de 1975 et même un peu avant puisque le programme en tant que tel, les réflexions autour de ce programme vont débuter en 72, même un peu avant, les États-Unis vont se rendre compte que finalement, l'espace, c'est un domaine qui coûte tellement cher, l'accès à l'espace est tellement cher que finalement, il faut absolument rentabiliser le spatial. il faut trouver une méthode moins onéreuse pour accéder à l'espace et un moyen moins onéreux d'accéder à l'espace c'est de se tourner vers la réutilisation. Et justement, le programme STS c'est un programme basé sur la réutilisation. On va créer une navette spatiale que vous avez juste ici qui va décoller et qui va réatterrir. Au sein de la navette spatiale, vous avez la navette spatiale qui est rattachée à ce qu'on appelle le réservoir externe et qui lui-même est relié par ce qu'on appelle des boosters auxiliaires ou les boosters latéraux. 75% de la navette spatiale va être réutilisé. 75% de tout le système va être utilisé. La navette spatiale va être réutilisée et les deux boosters latéraux vont être réutilisés. Le réservoir externe, quant à lui, soit il va revenir sur Terre, soit il va rester en orbite. Donc au total, ce qui fait 75% de réutilisation. 75% de réutilisation, c'est quand même énorme. C'est quand même très très énorme. Bon, c'est énorme quand on voit qu'aujourd'hui, SpaceX réutilise pratiquement 100% de leurs fusées. On peut dire que la réutilisation s'est quand même améliorée depuis 1975. Mais malgré ça, et c'est très impressionnant, malgré ça, en 1972, donc à peu près trois ans avant le premier lancement de la première navette spatiale, l'estimation du coup, par mission, avait été estimée à 7,7 millions de dollars par lancement en 1971. À l'heure actuelle, vers la fin du programme, dans les années 2000, au début des années 2000, on s'est dit, on a essayé de calculer, enfin, on a essayé de calculer, non, on a juste observé, on a essayé de déterminer le prix réel par lancement que coûtaient les navettes spatiales. En réalité, en 2000, il a été démontré que par lancement, chaque lancement coûtait 40 millions de dollars. Ce qui veut dire que les estimations en 71 étaient de 7,7 millions de dollars et en réalité, chaque lancement coûtait en moyenne 40 millions de dollars. Et ça variait selon le type de mission, est-ce que c'est un entretien de Hubble ou est-ce que c'est un amarrage à la Station Spatiale Internationale, ça variait quand même le coût. Mais c'est quand même un coût qui est assez énorme. C'est une différence de 33 millions de dollars. Donc, ça veut dire que même en utilisant 75% d'une navette spatiale, on arrive quand même à 40 millions par décollage, ce qui est assez énorme. Ça, c'est une première chose. Le budget, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir parce que vous allez voir qu'on va en reparler juste après d'ailleurs. Et autre chose aussi à retenir, c'est que, et puis ça, c'est typique de la course à l'espace, on va un peu, en quelque sorte, négliger la condition humaine. Si on voit le nombre de morts du programme Apollo, c'est un nombre qui est quand même assez élevé. Juste Apollo 1, trois morts. Le module, il y a juste eu un feu dans le module. Trois morts, juste pour Apollo 1. Et dans le programme de la navette spatiale, on ne va pas avoir tant de morts que ça, en fait. C'est un peu glauque ce que je dis, on ne va pas avoir tant de morts que ça. Sur 135 décollage, on va quand même en avoir 133 réussis. Les deux qui vont rater, c'est tout simplement la navette Challenger et puis la navette Columbia. Donc Challenger en 86, il me semble. et puis Columbia, c'est Columbia. Oui, c'est Columbia. Oui, c'est Columbia en 2011. Oui, c'est ça. En Columbia en 2011 qui va se désintégrer dans l'atmosphère. Ce premier décollage qui a raté est dû à une négligence de la part de la NASA tout simplement parce que la NASA, de base, dans le programme STS, il était prévu qu'il y allait avoir à peu près 5 décollages par mois. Ce qui veut dire un décollage par semaine avec quand même 40 millions par décollage. Mais au début des années 1970, la NASA va, enfin le congrès américain va décider de réduire le budget alloué à la NASA. Il me semble que j'ai encore le chiffre en tête, c'était 7% du budget national américain qui était dédié à la NASA. Et à partir des années 1970, ça va seulement être 0,7% du budget total du gouvernement américain qui va être alloué à la NASA. Donc finalement, avec cette réduction de budget, forcément, ça met un peu dans le mal la NASA. Et pour essayer de tenir les échéanciers, les échéanciers, mais surtout aussi toute la demande qu'il y a derrière les navettes spatiales, la NASA va essayer d'accélérer le processus. Et donc, on va négliger des consignes, on va négliger des normes de sécurité comme par exemple la révision des boosters latéraux. Dans le cas de la navette Challenger, c'est un joint torique. Donc tout simplement, les boosters latéraux, c'est plusieurs parties du booster. Vous voyez que les lignes noires, c'est finalement les différentes parties du booster latéraux. Et entre ces parties-là, il y a ce qu'on appelle en fait des joints toriques. Et ces joints toriques, avec la chaleur, ils peuvent fondre. Et dans le cas des boosters latéraux, il avait été mis en évidence plusieurs décollages à l'avance. Il me semble que c'est aux alentours de trois ou quatre décollages avant l'accident de Challenger. Il avait été mis en évidence que les joints toriques étaient très abîmés. Et l'entreprise justement qui fabriquait ces boosters, ils avaient prévenu la NASA. Mais la NASA avait décidé délibérément d'ignorer ces demandes. Et notamment, la nuit avant le décollage, en Floride, il y a eu une vague, une très grosse vague de froid. et en fait, ça a simplement solidifié les joints toriques. Et avec la très forte chaleur le lendemain, on a eu un échange de chaleur, on a eu un changement de chaleur très très rapide. Et ça a fait que finalement, le joint torique s'est complètement brûlé. Et donc, on a eu l'explosion de ce booster latéraux. Bon, tout ça pour dire que, enfin, ouais, tout ça pour dire que, en fait, c'est tout simplement une négligence de la part de la NASA pour essayer de tenir les échéanciers. D'une autre part, la navette Columbia, un peu moins, la navette Columbia, c'est quand même plus un accident. Il y a une part de, la part de la NASA est quand même plus réduite, mais c'est vraiment au niveau du décollage. Il y avait de la glace sur le booster, le réservoir externe qui s'est, en se décollant, à frapper le bouclier thermique de la navette Columbia. Et tout simplement, quand la navette est rentrée sur Terre, eh bien, le bouclier thermique étant abîmé, la navette est tout simplement désintégrée. Mais après ce programme-là, enfin, après l'accident de Challenger, on a eu, on a essayé de prendre vraiment connaissance de la condition humaine. Et c'est justement ça dont on va parler. Ouais, donc c'est ça. Donc là, on va vraiment rentrer dans ce qu'on appelle le cycle 4 de 1990 à 2022. Et puis, cette période-là, elle est vraiment, c'est vraiment une période de reconfiguration majeure. Mais la partie de reconfiguration majeure auquel on va s'intéresser, ça va vraiment être ce que moi, personnellement, je vais appeler l'intercycle. Ce que je vais appeler l'intercycle, c'est vraiment la partie entre le cycle 3 et le cycle 4, donc qui va être de 1990 à 2000. Et cet intercycle, pourquoi j'ai décidé de donner ce nom-là d'intercycle ? C'est tout simplement parce que c'est une période de reconfiguration majeure. C'est vraiment une période où on va avoir une reconfiguration du bipolaire en une reconfiguration pour tomber vers le multipolaire. Et c'est dont on va s'intéresser. Fin de la guerre froide, 1989, avec la chute du mur de Berlin, 1991, avec la dissolution de l'URSS. Et finalement, même un peu avant la fin de la guerre froide, on va avoir un affaiblissement de l'ordre bipolaire. Progressivement, ça ne va pas vraiment se faire du jour au lendemain quand même, ça va se faire progressivement, mais assez rapidement sur quelques années, on va avoir un affaiblissement de l'ordre bipolaire. Et cet affaiblissement de l'ordre bipolaire, elle va permettre de faire émerger, alors pas de faire émerger, pas de nouvelles problématiques, mais simplement de mettre en évidence des problématiques qui existaient déjà, mais cette fin de l'ordre bipolaire, cette fin de cette préoccupation entre la concurrence américano-soviétique, ça va permettre vraiment de mettre en avant des enjeux dont il faut absolument prendre conscience. Et notamment, on va avoir une triple prise de conscience. Cette triple prise de conscience, elle va s'illustrer premièrement par une prise de conscience au niveau de la nature. On va se rendre compte que l'espace, et ça, ça avait déjà été déterminé avant 1990, mais on va vraiment définir que l'espace, c'est finalement le patrimoine de l'humanité. C'est un patrimoine de l'humanité. D'ailleurs, l'espace, c'est vraiment un patrimoine de l'humanité, c'est considéré comme cela. Et finalement, on va essayer de moins exiger la conquête de la nature que la préservation de ses équilibres. Et la deuxième prise de conscience, ça va être au niveau de la prise de conscience humaine. C'est pour ça que je mettais vraiment l'accent sur Challenger et puis Columbia, même si Columbia, c'est en 2003, ça a justement confirmé cette prise de conscience en 2003. Mais l'accident de Challenger en 86 et puis même tous les accidents qu'il y a pu avoir dans tous les vols spatiaux habités, je passe au programme Jiminy, etc. On va avoir cette prise de conscience humaine et on va prendre conscience finalement que l'humain, ce n'est pas une chair à canon. On ne peut pas mettre des astronautes sur des boosters. Les boosters, c'est vraiment considéré comme des poudrières. C'est littéralement du propergol extrêmement enflammable. Et finalement, on va se rendre compte qu'on ne peut pas mettre des astronautes sur des boosters et les envoyer comme ça dans l'espace en négligeant les consignes de sécurité. Donc, une prise de conscience aussi au niveau de la condition humaine. Et ensuite, la dernière prise de conscience, ça va être au niveau de la prise de conscience démocratique. Et ça, c'est aussi intéressant. Alors, prise de conscience démocratique avec la fin du communisme en l'URSS, même si ce n'est pas vraiment la fin du communisme, mais la chute de l'URSS qui illustre en quelque sorte la chute du communisme. on va avoir aussi de nombreuses dictatures en Amérique latine, en Amérique latine et puis en Europe aussi, Espagne, etc. On va vraiment prendre conscience que ce qui marche réellement avec l'espace, c'est la démocratie. Une démocratie peut faciliter l'accès à l'espace. Alors, ça va être quelque chose qui va être un peu remis en question, surtout avec la place de la Chine. On va en parler plus tard. Donc, la prise de conscience humaine et la prise de conscience de la nature va emmener finalement à la prévention de la nature. Une stratégie de prévention de la nature. Et ça, on va parler aussi juste après. On va moins exiger la conquête de la nature que la préservation de ses équilibres. Donc, on va plus s'occuper, on va plus essayer de se tourner vers la prévention de la nature. Ensuite, on va avoir une réorientation stratégique, une réorientation stratégique majeure. Autant une stratégie économique qu'une stratégie politique mais aussi une stratégie scientifique qui va être réorganisée et réorientée. Ensuite, cette prise de conscience majeure va emmener, enfin, va emmener, oui, constitue en quelque sens ce qu'on appelle la crise de l'aérospatiale. Et la crise de l'aérospatiale, c'est vraiment dans cette zone-là, 1990-2000. Alors, cette crise de l'aérospatiale, elle va s'illustrer par un triple défi. Ce triple défi, il est notamment au niveau de la fin de l'ordre hipolaire. La fin de l'ordre hipolaire, ce qu'on appelle, enfin, ce que Bertrand de Montluc qualifie comme la destruction des relations internationales par perte des éléments fédérateurs, la fin de l'ordre hipolaire, ça va emmener un nouvel ordre mondial que l'on dit plus complexe, qui est tout simplement l'ordre multipolaire, multilatéraliste et puis mondialisé. Ce nouvel ordre mondial plus complexe va finalement emmener ce qu'on va appeler la perte et le déplacement de la motivation symbolique. Alors, ce qu'on appelle le déplacement, la perte de la motivation symbolique, c'est qu'en fait, par exemple, un exemple très concret de motivation symbolique, c'est l'URSS. Tout à l'heure, j'avais parlé, l'URSS se tourne vers les coopérations et se tourne vers le spatial vraiment pour démontrer sa supériorité idéologique. Mais justement, ça, vouloir démontrer sa supérieure idéologique, c'est un exemple de motivation symbolique. Justement, le nouvel ordre mondial qui est le monde multipolaire va emmener finalement cette prise de conscience où en fait, progressivement, on va perdre cette symbolique, cette motivation symbolique. On ne va pas vraiment se tourner vers le spatial pour démontrer sa supériorité idéologique. La supériorité de la nation, une supériorité de son pays, oui, mais pas une supériorité vraiment montrer la grandeur de notre idéologie. Ensuite, ce qu'on va appeler la restructuration stratégique et économie de l'industrie du spatial, justement, qu'est-ce que c'est ? La restructuration de la stratégie économique et commerciale, ça passe par une double révision. La première révision, ça va être une révision au niveau du budget, une révision budgétaire à la baisse, bien évidemment. On le voit, un exemple très concret de cette révision, ça va être le programme STS, Space Transportation Program, qui va essayer de diminuer progressivement les coûts d'accès au spatial. Ensuite, on va avoir une révision de la stratégie commerciale, tout simplement parce qu'en fait, on va avoir une démultiplication des acteurs, et ça, on va en parler juste après, mais une démultiplication notamment des industries. On va avoir énormément d'industries qui vont se tourner vers le spatial et cette démultiplication-là va emmener une certaine concurrence. Alors, la démultiplication de cette concurrence, ça va emmener finalement ce qu'on appelle une diversification des systèmes spatiaux. Voilà. Et donc, cette diversification des systèmes spatiaux, en fait, elle va se traduire en fait par plusieurs points que je vais vous énumérer notamment. La restructuration, finalement, cette diversification des systèmes spatiaux, je vais vraiment vous donner les termes spécifiques qui viennent tout simplement de Bertrand Monluc en lui-même. Il appelle ça donc la diversification des menaces et des risques. Donc, la diversification des systèmes et des menaces et des risques, c'est vraiment, par exemple, les satellites météorologiques, tout simplement, ce qu'on va appeler les systèmes d'observation, de prévision et d'alerte. Donc, au niveau de la nature et au niveau aussi humain. Ensuite, on va avoir une évolution des critères de la puissance, notamment le militaire et l'économique, humain, démocratique. Et ensuite, on va avoir complexité nouvelle des relations internationales. ça, c'est tout à fait normal avec l'ordre multipolaire, ce qui va emmener, en fait, essayer d'acquérir et de maîtriser l'information et leur enseignement. Ça va donc passer par la militarisation des satellites militaires, des satellites de communication aussi, mais des satellites de surveillance aussi. Donc, ce triple, cette diversification des systèmes spatiaux, ça va emmener aussi, ça va, en fait, ça va aussi nourrir la révision des budgets. le fait qu'il y ait une démultiplication des entreprises spatiales, ça va emmener la diversification des systèmes spatiaux et la diversification des systèmes spatiaux va emmener aussi à une démultiplication des acteurs et des industries spatiales. Le dernier point, donc, ça va être la compétition économique internationale. Et ça, c'est un point qui est vraiment à part puisqu'en fait, on va avoir une démultiplication des acteurs, vraiment des acteurs spatiaux, pas des industries spatiales, mais vraiment des acteurs en tant qu'elle, peut-être que la NASA ou Roscosmos. D'ailleurs, juste comme ça, Roscosmos va arriver avec la fin de la guerre froide puisque durant la guerre froide, on appelle ça vraiment le programme soviétique. Voilà. Ok, donc, pas mal. Donc, finalement, on a des petits problèmes de son là pour éviter que ça touche et tout. Donc, finalement, mais c'est juste pour les informer quand même. Ensuite, on va avoir une compétition. Finalement, j'étais rendu à la hiérarchisation des acteurs. Oui, parce que finalement, avec la fin de la guerre froide, on va avoir aussi un peu une... Certains acteurs vont émerger en quelque sorte. Ils ne sont pas nouveaux, ils vont simplement émerger. Avec la fin de la guerre froide, ils vont pouvoir s'affirmer, notamment avec l'agence spatiale européenne qu'on va voir juste après. Donc, finalement, avec cette démultiplication des acteurs, on va avoir une hiérarchisation de ces acteurs plus complexes et donc, on va avoir une intensification de la compétition. Une compétition au niveau étatique, supraétatique et même privée. Et ça va emmener un dispositif de coopération internationale qui va être lui aussi plus complexe. vraiment, le passage entre l'ordre bipolaire et multipolaire, c'est vraiment un passage qui va être complexe. L'ordre multipolaire, c'est vraiment quelque chose de très complexe, surtout à réorganiser. Pour ressentir vraiment le terme, le vrai terme là, finalement, c'est ça, le souffre de suivisme. Voilà, j'ai essayé de chercher le terme spécifique puisque Bertrand Monluc, il le dit très bien, les agences, il appelle ça vraiment les agences moyennes, l'agence spatiale européenne, l'ESA, et l'agence spatiale japonaise, l'AJAXA, finalement, vont émerger, finalement, avec la fin de l'ordre bipolaire et ils vont, comme le dit Bertrand Monluc, souffrir de suivisme. Suivisme par la NASA. Ils vont simplement suivre la NASA. La NASA, je l'avais dit tout à l'heure, ils se tournent énormément vers les coopérations, ben justement, ça va être une occasion pour l'agence spatiale européenne mais aussi pour l'AJAXA de s'affirmer en faisant des coopérations avec la NASA. Et donc, ben, simplement, l'agence spatiale européenne et l'agence spatiale japonaise, ils vont simplement coopérer avec les États-Unis et collaborer avec eux. Mais, ils ne vont pas vraiment créer de programmes à proprement parler qu'ils ne vont pas vraiment créer de programmes qui leur appartiennent en tant que tels à 100%. Ils vont plus se tourner vers la coopération avec la NASA et même avec Roscosmos d'ailleurs, de plus en plus. Aussi, on va avoir ce qu'on appelle en fait un satisfait-cit. Alors, le satisfait-cit, c'est vraiment le, c'est un terme latin en gros, la satisfaction. Simplement, les différents acteurs étatiques, supra-étatiques et privés vont avoir une certaine satisfaction en fait de remarquer que les industries sont arrivées à maturité. Et eux, ils vont se sentir satisfaits, mais les industries aussi, ils vont se sentir satisfaites et prêtes à attaquer une nouvelle ère entre guillemets du spatial puisqu'ils vont se sentir, le spatial, c'est depuis 1957, même depuis 1926 avec l'acquisition propulseurs et de lanceurs. Les industries commencent véritablement à maîtriser le spatial et ils vont se sentir satisfaits, ils vont se sentir prêts, ils vont se sentir confiants et donc, on va avoir ce qu'on appelle un gain de productivité et aussi, de la part de certains états, on va avoir aussi ce qu'on appelle un, on va laisser vraiment jouer les industries et on va laisser jouer le marché. on va laisser fluctuer le marché, on ne va pas vraiment s'en occuper, on va plus se tourner vers l'aspect scientifique tout en essayant bien évidemment de réduire les budgets au maximum. Donc, l'agence spatiale européenne, alors pourquoi je vais tourner vers l'agence spatiale européenne ? Parce qu'en fait, l'agence spatiale européenne, déjà c'est une agence qui existe depuis 1975, donc on le voit depuis à peu près le début de la période détente, au milieu de la guerre froide, ce n'est pas une agence spatiale qu'on remarque trop trop durant la guerre froide, c'est une agence spatiale qu'on va vraiment remarquer après la guerre froide, tout simplement. L'agence spatiale européenne, aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est 22 membres, et elle a un organigramme qui est assez complexe, tout simplement parce que c'est une organisation supraétatique, c'est un acteur supraétatique qui a à la tête ce qu'on appelle le conseil des ministres. Le conseil des ministres, c'est tout simplement, vous en avez une image juste ici, c'est un conseil qui regroupe les 22 ministres qui sont les porte-parole de leur pays. Et ce conseil de ministres, il a vraiment, en quelque sorte, un certain plein pouvoir. Ils vont voter des projets, des projets tant au législatif qu'à l'exécutif. Il y a une différence entre le législatif et l'exécutif au niveau des voix. ça va être que le législatif, les projets qui vont être votés pour le législatif, donc le législatif, c'est vraiment tout ce qui est l'organisation de l'Agence Spatiale Européenne, donc tout ce qui est le budget, par exemple, qu'on alloue à l'Agence Spatiale Européenne, ça va être, ils vont se faire à partir de votes qu'on appelle des votes limitatifs, des votes unanimes ou des votes majoritaires. Et dans ce cas-ci, par exemple, la Hongrie, qui n'a peut-être pas les mêmes intérêts commerciaux, économiques, scientifiques que la France, par exemple, va pouvoir voter différemment que la France. Sachant que les États n'ont pas les mêmes intérêts, ça complexifie les votes, notamment au niveau des votes législatifs qui sont des votes principalement limitatifs, donc unanimes ou majoritaires. Et au niveau de l'exécutif qui vont vraiment être est-ce qu'on accepte un programme, est-ce qu'on fait un programme, est-ce qu'on opère avec ce programme, ça va être des votes qui vont être faits vraiment à l'exécutif et ça va vraiment être des votes libres. Donc, qui vote accepte ce projet-là et va donc collaborer et collaborer au prorata de son PNB. Le PNB, c'est le Produit National Brut. Et donc, finalement, ces votes-là, ils vont être des votes qui vont être non limitatifs. Tout le monde va pouvoir voter. Donc, ça ouvre quand même, ça ouvre la porte quand même à certains projets, mais les projets qui coûtent parfois les plus chers sont les projets qui se tournent plus vers un certain progressisme. Par exemple, se tourner vers des programmes spatiaux plus rentables, notamment en se tournant vers la réutilisation des fusées, etc., c'est quelque chose qui, le coût de développement, ce qu'on appelle le RND, le Research and Development, coûte quand même relativement cher pour ce genre de projet. Et donc, on va se tourner vers des votes législatifs avec finalement des votes unanimes ou des votes majoritaires. et puis là, si on a par exemple la Croatie qui décide que finalement, la réutilisation, ce n'est pas dans leur intérêt, ils n'ont aucun intérêt à voter. Donc, ça va pouvoir entraîner finalement une tension entre États. Et ce que moi, je qualifierais comme un manque d'émancipation. L'agence spatiale européenne par son organigramme complexe ne permet pas à l'émancipation de cette agence. Et l'agence spatiale européenne qui a donc été fondée en 1975 par ce que vous avez ici, Georges Pompidou, le président français à cette époque, ça va vraiment être fait dans une certaine initiative de valorisation du projet français. La France veut vraiment valoriser son programme spatial, veut valoriser ses intérêts au niveau du spatial. Et donc, il va essayer avec l'aide de l'Allemagne de créer une organisation européenne, vraiment. Donc, maintenant, en fait, on a un peu remarqué qu'en fait, l'espace se multipolarise. Forcément, le monde se multipolarise. Vous avez compris, les enjeux du spatial, les enjeux de la Terre sont un peu les enjeux qui touchent aussi le spatial. Et donc, forcément, le monde se multipolarise, donc l'espace se multipolarise aussi. Et donc, on va vraiment avoir un espace qui va être multipolarisé. Et notamment, avec deux termes, la compétition spatiale et la puissance spatiale. Alors, quelle est la différence entre puissance spatiale et compétition spatiale ? En fait, compétition spatiale, c'est tout simplement un terme qui a été, d'après Isabelle Sourbès-Vergé, géographe au CNRS, il me semble, un terme à l'initiative américaine qui date de la guerre froide. Durant la guerre froide, on a vraiment une compétition spatiale, c'est vraiment le terme fondamental de la course à l'espace. Cette compétition spatiale, elle va se traduire par des missions de prestige et des missions de concurrence. Les missions de prestige, c'est tout simplement envoyer le premier homme sur Mars. Envoyer le premier homme sur Mars, c'est une mission de prestige. La première agence spatiale qui arrive à poser le pied sur Mars, ça va être tout simplement, ça va valoriser cet acteur, ça va valoriser cette initiative spatiale. Et donc, on va avoir des missions de prestige, des missions de concurrence qui vont valoriser les acteurs. Et donc, ça, c'est très important. C'est à la base de la compétition spatiale. Et ensuite, au niveau de la compétition spatiale, et ça, on va en parler vraiment dans l'axe juste après, la place chinoise. Le spatial chinois est quand même quelque chose de prédominant. En tout cas, aujourd'hui, c'est quelque chose qui devient progressivement très, très dominant sur la scène internationale. Vous allez le voir juste après. Au niveau de la puissance spatiale, une puissance spatiale, c'est un peu plus explicite. Ça désigne tout simplement la totale autonomie spatiale d'un pays, sa pleine souveraineté qu'elle peut exercer au niveau de l'espace extra-atmosphérique, notamment une autonomie dans le R&D, donc le Research and Development, mais aussi une autonomie dans ses missions. Conduire une mission à bien. Envoyer des astronautes dans l'espace, mener ses missions dans l'espace et les ramener sur Terre ou envoyer des satellites en orbite et s'assurer de leur continuité, enfin, assurer une certaine continuité opérationnelle de ces satellites. Autre chose, Isabelle Soubès-Verger dissocie vraiment club spatiale de puissance spatiale, elle le dissocie parce qu'elle utilise aussi le terme de club spatial. Un pays faisant partie d'un club spatial ne fait pas obligatoirement partie d'une puissance spatiale, mais une puissance spatiale fait partie d'un club spatial. Un exemple, finalement, de club spatial, les Émirats Arabes Unis. Isabelle Soubès-Verger qualifie les Émirats Arabes Unis, tout simplement de puissance spatiale sans lanceurs ni industrie. Très intéressant, pourquoi puissance spatiale ? Tout simplement parce que le budget national des Émirats Arabes Unis par année, c'est de 5,3 millions, en tout cas, 5,3 milliards de dollars en 2020. C'est des milliards de dollars. Pour vous donner un comparatif un peu, en France, le budget par année alloué au CNRS, donc qui s'occupe de tout ce qui est la recherche scientifique et spatiale notamment, c'est de seulement 2,3 milliards de dollars. Ça veut dire que la France, qui fait quand même partie du club spatial depuis relativement longtemps avec son initiative de fondation de l'organisation de l'agence spatiale européenne, fait partie quand même du club spatial depuis plus longtemps. Mais les Émirats Arabes Unis qui se sont mis dans le spatial depuis seulement une dizaine ou une quinzaine d'années, ils sont quand même rendus par année à investir 5,3 milliards de dollars. Ce qui est quand même énorme. Et pour vous donner une idée, pour un budget qui est quand même de 5,3 milliards de dollars, on a juste deux satellites appartenant aux Émirats Arabes Unis ou en tout cas deux satellites où les Émirates ont collaboré pour construire ces satellites. Notamment Dubaï Sat 1 et Tour Raya, les deux au début des années 2000, enfin entre 2000, je ne sais plus exactement la date de lancement de ces deux satellites. Donc finalement, les Émirats Arabes Unis, ils ne possèdent pas d'industrie, ils ne possèdent pas de lanceurs non plus. Mais ils interviennent quand même dans le club spatial. Ils interviennent quand même dans le spatial avec des initiatives comme par exemple une collaboration pour essayer de construire des satellites, satellites de communication et satellites météorologiques. Il me semble que Tour Raya, c'est un satellite météorologique. Donc finalement, on va avoir des pays qui font partie d'un club spatial comme par exemple la France ou par exemple l'AJAXA, l'agence spatiale européenne, l'agence spatiale japonaise, pardon, ou par exemple la CSA, l'agence spatiale canadienne et d'autres qui font partie d'une, qui font, qui font deux, en fait, qui sont des puissances spatiales. notamment la NASA pour ce qui est des Etats-Unis, Roscosmos pour ce qui est de la Russie ou encore la CNSA pour ce qui est de la Chine, l'agence spatiale nationale chinoise. Oui, donc ça, il me semble qu'on a fait le tour. Voilà, donc on a fait le tour, on va vraiment se tourner là vers la place du spatial chinois. Quelle est la place du spatial chinois ? Depuis le début de l'axe 2, je parle vraiment de la Chine comme étant un acteur vraiment prédominant sur la scène spatiale. Qu'est-ce que le spatial chinois ? Comment il peut se définir ? En fait, le spatial chinois, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment récent. Le programme spatial chinois, ça date quand même de Mao Zedong qui avait cette intention de faire de la Chine une puissance dans tous les domaines, y compris le spatial. Donc cette initiative de spatial chinois n'est pas récente. Mais par exemple, le programme de recherche spatiale, ce n'est pas non plus récent. Mais par exemple, cette capacité, cette autonomie chinoise, elle, elle est récente. Elle ne date que d'une quinzaine d'années, une dizaine d'années, il me semble. C'est vraiment très très récent. Et cette autonomie spatiale, elle se traduit. Alors là, juste ici, vous avez la famille des longues marches qui est vraiment les fusées chinoises de prédilection. Vous avez ici la longue marche 5 que l'on a utilisée, qu'ils utilisent encore pour faire la station spatiale Tiangon dont je vais parler juste après. Et donc, cette famille-là, elle illustre vraiment, en fait, tout simplement, le premier point que je vais aborder. Et en fait, elle illustre plus ou moins les deux premiers points. Le premier, le spatial chinois, va être caractérisé par une recherche de grandeur scientifique et technologique. Autant pour les États-Unis, on avait ce concept de leadership durant la guerre froide, autant pour l'URSS, on avait ce concept de supériorité idéologique, de démontrer cette supériorité idéologique aux yeux du peuple soviétique et même aux yeux de la communauté internationale, autant la Chine, c'est vraiment affirmer sa grandeur scientifique et sa grandeur technologique. Montrer que finalement, on a acquis un savoir-faire. Et justement, le deuxième point qui caractérise le spatial chinois, c'est cette volonté d'acquisition d'un savoir-faire pas à pas. Alors en effet, le spatial chinois, je l'ai dit, bon, il n'est pas récent, mais en soi, les programmes de research and development chinois, c'est quelque chose qui date quand même un peu. Et notamment, par exemple, cette volonté d'acquérir des compétences pas à pas, ça va être quelque chose qui va vraiment être fondateur dans le spatial chinois. Le dernier point, ça va vraiment être le développement d'infrastructures uniques. Je vous ai mis juste en photo la station Tiangong, la station spatiale chinoise Tiangong qui a commencé à être assemblée fin 2021, oui, on est en 2022, donc c'est fin 2021, qui est en cours d'assemblage. Il y a des astronautes dans la station spatiale chinoise. Et finalement, cette volonté de développement d'infrastructures uniques, c'est aussi un des fondements du spatial chinois. Alors, il y a un double point dans cette phrase, développement d'infrastructures uniques. Infrastructures uniques, c'est autant des infrastructures que la Chine ne possède pas sur Terre, mais qu'elle peut posséder dans l'espace extra-atmosphérique, station spatiale, par exemple, avec notamment tout un aspect scientifique sur les expériences en microgravité, par exemple, ou des expériences dans le vide spatial. C'est vraiment tout un axe de la recherche scientifique qui fait partie d'une infrastructure unique, en fait. Et le deuxième point, ça va être aussi l'élaboration d'infrastructures dans le but de remplacer celles qu'elles possèdent déjà sur Terre. Je pense notamment à des usines, par exemple. Des usines, c'est un exemple d'infrastructures qui pourraient être placées en orbite pour désengorger les surfaces chinoises, les terres chinoises. Oui, et aussi, le spatial chinois, c'est quand même la CNSA, c'est une agence spatiale qui est quand même assez renfermée sur elle-même. On connaît très peu de collaborations avec la CNSA, des collaborations avec la Chine, avec le Roscosmos, avec la Russie, on en connaît certains, mais des collaborations avec les États-Unis, ça, on n'en connaît pas. La preuve, c'est que la Chine a été exclue du programme du programme de la Station Spatiale Internationale. Oui, donc l'axe 3, là, ça va vraiment être l'axe, que je dirais, conclusif, un axe d'ouverture aussi, et juste simplement parfois poser des questions comme ça qui vont être amenées à évoluer progressivement. Donc, premier point qu'on va se poser, tout simplement, on a vu des exemples de collaboration, des exemples de concurrence, finalement, on va se poser une question, quel est l'avenir ? L'avenir, l'avenir du spatial, est-ce que c'est la collaboration, est-ce que c'est la concurrence, est-ce que c'est une cohabitation des deux ? Justement, c'est ce à quoi on va répondre. Oui, du coup, le programme SSI, Space, Station Spatiale Internationale, j'allais le dire en anglais, Station Spatiale Internationale. Donc, quel est l'avenir de la Station Spatiale Internationale ? Alors, l'avenir de la Station Spatiale Internationale, on le connaît depuis assez récemment, depuis fin 2021, début 2022, la NASA a officiellement affirmé que la fin de la Station Spatiale Internationale serait à l'horizon 2030. En 2030, on commencerait le démantèlement de la Station Spatiale Internationale et son avenir, c'est tout simplement un démantèlement, une désintégration module par module dans l'atmosphère. On pourrait être amené à récupérer certains modules, certains modules, oui, notamment, par exemple, certains soulevaient des questions sur, par exemple, le nouveau lanceur, le nouveau lanceur super lourd de SpaceX, le Starship. certains internautes affirmeraient que le Starship pourrait être utilisé tout simplement pour récupérer des modules de la Station Spatiale Internationale pour les ramener en toute sécurité sur Terre et pouvoir être entreposés ou démantelés pour être réutilisés dans d'autres sphères scientifiques. Mais bon, on est vraiment dans l'aspect hypothétique. Et maintenant, en connaissant l'avenir de l'ISS, maintenant, quand on sait que l'ISS c'est vraiment un programme qui se base sur, qui a vraiment été créé en 1998 dans un but de collaboration entre la Russie et les États-Unis, dans un but de collaboration, la fin de l'ISS, est-ce que ça met fin à la collaboration ? Est-ce que ça met fin à la collaboration qui est maintenant devenue internationale ? Puisqu'on a l'AJAXA, on a la CSA, l'ESA et puis Roscosmos. Vous voyez les différents modules ici qui appartiennent à différentes agences spatiales. La fin de cette collaboration internationale, c'est quoi son avenir ? L'avenir de la Station Spatiale Internationale, du point de vue en tout cas américain, c'est le programme Artemis. Alors, le programme Artemis, c'est un programme américain programme de la NASA qui est dans un but, un programme quand même qui s'élève à 34 milliards, 34 milliards, il me semble, 34 milliards de dollars. C'est quoi ? C'est quoi le programme Artemis ? Le programme Artemis, c'est un programme lunaire. C'est un programme lunaire américain qui a pour but de s'implanter durablement sur la Lune. La Station Spatiale Internationale, c'était s'implanter durablement en orbite terrestre, en orbite basse terrestre. Le but de Artemis, c'est s'implanter sur la surface lunaire de manière plus durable, avec notamment des bases, mais aussi dans un but de colonisation vraiment extraterrestre, tout simplement. Extraterrestre, vraiment, c'est dans un but de colonisation extraterrestre, avec notamment les envies croissantes d'Elon Musk de poser le pied sur Mars avant 2050, si on suit ses ambitions, le programme Artemis serait une très bonne initiative puisque une fusée qui décolle de la Lune consomme beaucoup moins de propergoles qu'une fusée qui décolle de la Terre puisque l'attraction gravitationnelle étant plus forte sur la Terre. Ce programme Artemis, c'est un programme qui est américain, qui est vraiment chapoté par la NASA, mais c'est un programme qui est tout à fait intéressant puisque, en fait, la NASA fait vraiment des offres de contrats. Des offres de contrats, donc par exemple pour des atterrisseurs lunaires, pour des modules lunaires et aussi pour ce qu'on appelle aussi la LOPG, la Station Spatiale Orbitale Lunaire qu'on appelle aussi la Gateway. Et la Gateway qui va être une station orbitale, une station en orbite en orbite en orbite circumlunaire, donc en orbite autour de la Lune qui ne va pas être habitée en permanence mais qui va servir d'intermédiaire entre la Terre et puis la surface lunaire. Certains astronautes pourraient aller sur la Gateway sans aller sur la surface lunaire. Et donc, Artemis fait vraiment des offres d'emploi, des offres de contrats partout à travers le pays et même à l'international et on retient par exemple la compagnie SpaceX qui a pour but de créer l'atterrisseur lunaire via son lanceur super lourd Starship ou encore on retient Blue Origin avec son atterrisseur lunaire. Lui, c'est vraiment un atterrisseur lunaire du style vraiment d'Apollo 11 et des missions Apollo. Donc, c'est vraiment un programme qui est américain mais un programme qui est aussi européen. Et puis, encore une fois, c'est un peu aussi une preuve du suivisme un peu européen puisque l'Agence spatiale européenne va collaborer avec la NASA. Je pense notamment à l'élaboration des modules ou l'élaboration de tout l'aspect scientifique du programme et de tout l'aspect technologique. L'Agence spatiale européenne a quand même un certain savoir-faire. On s'entend quand même pour dire cela. Donc, ah oui. Et autre point aussi, je voulais, ça va clôturer pour revenir vraiment sur l'aspect concurrentiel avec le nouvel aspect de concurrence avec actuellement la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, ça rivalise vraiment les États-Unis et la Russie. L'Agence spatiale internationale, où est-ce qu'elle est là-dedans ? En fait, l'Agence spatiale internationale, elle se base sur un principe qu'on appelle le principe d'interdépendance. Et ce principe d'interdépendance, en fait, c'est tout simplement que le programme ne peut pas vivre sans la Russie ou et sans les États-Unis. Ça veut dire qu'aucune des deux puissances ne peut gérer le programme tout seul. Un exemple très concret, c'est tout simplement pour rehausser l'orbite de la Station spatiale pour diverses raisons. La Station spatiale doit rehausser son orbite. Et deux manières de rehausser cette orbite. pendant très longtemps, ça a été les navettes spatiales et les modules Progress, les modules Soyuz réadaptés pour du cargo, qu'on appelle les modules Progress, qui ont pour but de rehausser l'orbite. On a aussi, juste à côté, je vous ai mis l'ATV, le véhicule de transfert automatique qui va venir simplement s'amarrer sur la Station spatiale comme le module Progress pour rehausser l'orbite de la Station spatiale. Depuis peu, on a aussi les modules Dragon de SpaceX qui peuvent aussi rehausser cette orbite. Donc finalement, de par le principe d'interdépendance, la guerre en Ukraine ne peut pas, comme l'avait dit le président du Roscosmos, les Etats-Unis à elles seules ne peuvent pas gérer le programme et la Russie à elles seules ne peut pas gérer le programme tout seul. Ce qui veut dire qu'il en vient des Etats-Unis aussi de s'assurer que la Russie peut accéder à la Station spatiale notamment en s'assurant que les lancements des Soyouz peuvent toujours avoir lieu. Donc, j'en ai parlé avec l'ISS, j'en ai parlé avec l'espace qui est multipolarisé. Quelle est la place des acteurs privés ? Quelle est la place des acteurs privés au sein du spatial ? En fait, de par ces trois graphiques qui viennent du site Statista, on remarque quelque chose qui est assez intéressant. Tout simplement, ici, vous avez juste les sociétés privées et puis juste ici, vous avez les agences spatiales. vous remarquez que vous avez 50 sociétés privées pour 45 agences spatiales. Première chose. Deuxième chose, les sociétés privées ici, il y en a simplement une et une, deux, ouais, vous en avez deux pour l'instant qui peuvent accéder vraiment à l'espace via des lanceurs. SpaceX, Arian Space, Arian Space avec les fusées Arian et puis SpaceX avec les Falcon 9 et les Falcon 9 et puis même bientôt avec le Starship, on l'espère. Vous avez aussi Rocket Lab, là, assez récemment d'ailleurs, il y a eu un essai de Rocket Lab. Vous avez aussi les Method Launch Alliance, je ne sais pas, Virgin Galactic avec les vols suborbitales. Donc, vous avez finalement une affirmation des sociétés privées qui s'affirment progressivement. Et puis, en plus de ça, les chiffres que vous voyez juste en dessous, là, il me semble que c'est le nombre de lancements, oui, c'est ça, c'est le nombre de lancements orbitaux réalisés en 2021. on remarque que SpaceX a quand même le monopole de ses lancements avec 23 lancements en 2021. Du côté des agences spatiales, vous avez la CASC qui est l'agence spatiale chinoise avec 33 lancements en 2021, donc de janvier à septembre 2021. Avec juste au-dessus, Roscosmos et ensuite, vous avez donc tout simplement les agences pakistanaises et puis indiennes, je pense. Il me semble que c'est, il me semble que les agences, je vois mal les drapeaux. Bien évidemment, vous ne voyez pas la NASA, mais c'est tout à fait logique parce que la NASA, elle n'a pas de programme en cours. Enfin, le programme d'envoi récurrent de fusées, elle n'en a pas. C'est SpaceX qui prend après la relève, notamment pour envoyer les astronautes américains et internationaux sur la station spatiale. SpaceX peut y accéder. Donc, on remarque que les acteurs privés sont quand même assez dominants, enfin, assez présents sur la scène de l'espace. Et justement, on peut se demander pourquoi. En fait, vous avez ici le deuxième graphique qu'on va regarder. On ne va pas regarder ce graphique-là en premier, on va regarder ce graphique-là en premier, c'est le plus pertinent. Le graphique que vous avez là, il met tout simplement en évidence les investissements des entreprises en milliards de dollars en 2020, exactement. Oui, en fait, c'est un graphique qui fait en 2020, mais vous les avez donc de 2000 jusqu'à 2019. Et vous voyez une chose, c'est que finalement, entre 2000 et 2004, les entreprises spatiales ont investi 1,06 milliard de dollars. Alors qu'entre 2015 et 2019, vous avez, les entreprises spatiales mondiales ont investi 16,8 milliards de dollars. Ce qui est quand même une croissance assez élevée. On a presque un coefficient de multiplication de 16. on s'entend que l'investissement entre 2000 et puis 2019, il se multiplie par 16. C'est assez impressionnant. Et en fait, on se demande pourquoi en fait. Comment ça se fait qu'entre 2010 et 2014, entre 2015 et 2019, on a un boom de l'investissement des entreprises spatiales ? Et bien, ça se traduit aussi par un deuxième boom, entre guillemets, c'est à partir de ce graphique-là. Et à partir de ce graphique-là, vous remarquez quelque chose. c'est que ce graphique-là, c'est le coût par siège estimé, enfin, c'est le coût par siège des astronautes dans les capsules habitables. Donc, quand une agence paye une autre agence, comme par exemple, NASA paye SpaceX pour acheter des places dans le module Crew Dragon, chaque place coûte de l'argent. Et par exemple, pour SpaceX, Dragon 2, chaque place coûtait 55 millions de dollars. Pour vous donner une idée, le programme Apollo, chaque place du programme Apollo coûtait 390 millions de dollars. Navette spatiale, c'était 170 millions de dollars. Tout ça, c'est des programmes étatiques. Apollo, navette spatiale, Mercury, Gemini, Boeing, Boeing Starliner, non, mais tout ça, c'est des programmes étatiques de la NASA. Ça, ça, c'est un programme privé de Boeing. Ça, c'est une... Ça, c'est... simplement Roscosmos avec Soyouz et ici, vous avez un exemple de SpaceX. Donc finalement, on remarque très clairement que le coût par place des modules habitables des sociétés privées est beaucoup moins cher que pour les modules habitables des sociétés étatiques. Donc, ce boom spatial que vous avez ici, il peut s'expliquer par un investissement croissant des sociétés privées qui finalement mène énormément de lancements et puis surtout gagne énormément d'argent de par le fait qu'ils sont extrêmement rentables. Et pourquoi le coût de SpaceX est extrêmement bas ? C'est tout simplement parce que les fusées, la Falcon 9 de SpaceX, elle est réutilisable à 100%. Premier étage, second étage et la coiffe est réutilisable et même le module est réutilisable. Donc finalement, 100% de la fusée est réutilisable ce qui diminue énormément le coût notamment de production des fusées qui coûtent extrêmement cher. SpaceX a arrêté la production de ces capsules habitables tout simplement parce qu'elle en a 4 et ça lui suffit largement et elle veut plus investir sur l'entretien de ces fusées. Donc finalement, on se tourne plus vers la réutilisation et c'est justement ce à quoi on va parler maintenant. Et bien justement, c'est ce qu'on va parler maintenant juste après puisque je vais commencer enfin non, je vais commencer d'ailleurs, je vais commencer par ça. Je vais commencer par le gaz à effet de serre puisqu'on est encore sur le sujet. Finalement, la production d'une fusée, ça coûte non seulement très cher mais ça pollue énormément. Produire une fusée pollue énormément ensuite transporter les fusées jusqu'à leur banc d'essai pour les tester et ensuite transporter les fusées du banc d'essai jusqu'au pas de tir, ça coûte cher quand même. Mais donc finalement, si on se tourne vers la réutilisation des fusées, on a ce coût de production qui baisse mais on a aussi tout ce CO2 qui est émis, toute cette pollution qui est émise durant la production des ces fusées qui n'a plus lieu d'être ou en tout cas qui diminue largement puisqu'on imagine que ce gaz à effet de serre émis va être plus émis par cette fois-ci l'entretien des fusées. Mais finalement, on a une baisse assez drastique du CO2 si on se tourne vers la réutilisation et grand bien en face au spatial et puis surtout c'est grand bien en face à la nature et à la terre. Finalement, le spatial, pour espérer être plus rentable dans le domaine spatial, il faut se tourner vers la réutilisation des fusées, vers l'optimisation des propulseurs. ce que j'appelle les stratégies d'optimisation des propulsions et la réutilisation totale des fusées. Ça, ça va permettre de diminuer le coût donc des fusées. Donc finalement, ça va permettre aux entreprises d'être plus rentables, de payer moins et de gagner plus. Et donc ça, pour les sociétés privées, c'est capital. C'est capital de gagner de l'argent. Donc, pour gagner de l'argent, il faut absolument être réutilisé. Et réutilisation, qui dit réutilisation, dit moins de pollution. Et ça, grand bien en face à la nature. Parce qu'un décollage de fusées, c'est quand même entre 200 et 2000 tonnes de CO2 par décollage. Pour vous donner une idée, c'était Koukou, je pense, avec Thomas Pesquet, oui, pour la Station Spatiale Internationale, c'était quand même 1530 tonnes de CO2 juste pour l'envoi des astronautes sur la Station Spatiale Internationale. Un autre exemple, tout simplement, le module de Blue Origin, 10 minutes de vol, 75 tonnes de CO2 émis. Ensuite, les débris spatiaux. Les débris spatiaux, un enjeu absolument majeur du spatial, finalement, avec cette augmentation que vous voyez exponentielle du nombre de débris en orbite. Avec, en rouge, vous avez l'orbite basse, la LEO, entre 200 et 2000 kilomètres d'altitude. Ce graphique-là, il illustre vraiment le nombre d'objets de plus de 10 centimètres. Sachant que les objets de moins de 10 centimètres, il y en a beaucoup plus. Vous voyez que cette augmentation est exponentielle. On est juste ici. Vous voyez qu'on est à peu près à 15 000 objets de plus de 10 centimètres en orbite basse. En 2100, on sera à peu près rendu à 30 000. En 2200, on touchera presque les 70 000 débris. 70 000 de débris, c'est environ 8 000 tonnes de débris en orbite. Quand même. Pour les débris de moins de 10 centimètres, je vais juste sortir le chiffre comme ça. On est aux alentours des 150 millions de débris de moins de 10 centimètres en orbite. Tous les orbites confondues, orbite basse, orbite moyenne et orbite géostationnaire. Juste préciser, chaque point ici représente à peu près la taille d'un état. Ce n'est pas du tout une échelle à considérer. Il faut prendre cette image un peu avec des pincettes. Pour espérer contrôler finalement les débris spatiaux, on se tourne dans ce que j'appelle des stratégies anticipatrices et des stratégies stabilisatrices. Un exemple de stratégie anticipatrice, la réutilisation des fusées. À la place d'envoyer un satellite en orbite et laisser le second étage en orbite et laisser la coiffe en orbite, on fait revenir le second étage, on fait revenir la coiffe et au final, en orbite, il y a juste le satellite. Stratégie stabilisatrice, nettoyer les orbites. Une estimation qui a été faite sur une étude de l'Agence spatiale européenne, il me semble, on a estimé que si par jour on retirait six débris dans l'espace, on arriverait en à peu près entre cinq et dix ans, on arriverait à stabiliser le nombre de débris en orbite. Ce qui est quand même une stratégie assez prometteuse, notamment avec un programme de l'Agence spatiale européenne qui s'appelle Green Space, il me semble, dont Thomas Pesquet en parle assez souvent. Pour conclure, ce qui va vraiment être la conclusion générale de la présentation, les permanences. Quelles sont les permanences du spatial ? Un domaine qui est quand même très onéreux. Le spatial, le coût d'accès à l'espace est extrêmement élevé. Donc, on va mettre en place des stratégies dans le but d'optimiser un peu ce coût-là. Donc, c'est vraiment une permanence qui est en voie d'être une reconfiguration, qui est en voie de devenir moins onéreux. On se rend compte que le spatial est de plus en plus accessible avec les acteurs privés. Donc, c'est vrai que j'aurais pu le mettre là. Au niveau des permanences, on va aussi avoir énormément de partenariats. La collaboration, c'est extrêmement important, notamment parce que le spatial, c'est quand même un domaine qui est... Il y a quand même un énorme aspect scientifique. Un aspect scientifique qui est quand même assez dominant. Donc, le partenariat, les partenariats, les collaborations dans la science, c'est quand même assez important. Donc, c'est une certaine permanence. Une autre permanence, ça va être la stratégie politique. Les stratégies politiques et la compétition spatiale, c'est quelque chose qui va quand même rester. La compétition spatiale, après la guerre froide, elle va diminuer. Mais avec le retour du spatial chinois, avec l'arrivée du spatial chinois, on va vraiment avoir un retour, ce qu'on appelle un retour de la compétition spatiale. Une question un peu en l'air qui n'est pas vraiment une permanence, qui n'est pas vraiment une reconfiguration, c'est la militarisation et l'arsenalisation. C'est vraiment une bulle qui reste en sustentation. C'est une bulle qui, quand même, c'est une permanence, mais qui évolue avec le temps. Elle ne se reconfigure pas vraiment, vraiment. Des exemples de reconfiguration, j'en ai parlé. Un nouvel ordre mondial plus complexe, un ordre mondial mondialisé, multipolarisé, multilatéral. Des stratégies commerciales qui se développent, qui sont en voie de se développer, finalement, et qui ont comme avenir de se développer, finalement. Parce qu'on veut avoir des stratégies commerciales plus rentables, avec plus de bénéfices, avec l'arrivée, finalement, des acteurs privés. Et justement, des acteurs privés, une hiérarchisation des acteurs, c'est une reconfiguration majeure du spatial avec les acteurs privés qui vont venir, en quelque sorte, démocratiser l'accès au spatial. Merci à tous pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Je pense que c'était un peu long. Je ne sais pas combien de temps j'ai fait. J'ai fait une heure et demie. Carrément, une heure et demie. Je pensais que ça allait durer une heure quinze. Non, j'ai fait une heure et demie. Présentation assez longue. J'espère qu'elle a été complète. De toute manière, je vais mettre des chapitres. De toute façon, j'ai prévu mettre des chapitres. Donc, vous pourrez aller aux parties qui vous intéressent spécialement. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Sinon, simplement, m'écrire à cette adresse mail et puis je vous répondrai en détail. Il n'y a pas de problème. Ma chaîne YouTube. Bon, cette vidéo, c'est plus un hors-série parce que ma chaîne YouTube, c'est plus une question scientifique. Mais je vous invite largement à vous abonner puisque si vous êtes intéressé par la science, je pense que ma chaîne YouTube vous intéresserait. Ces sources-là, je vous les mettrai en description puisque comme ça, vous pourrez avoir un libre accès sur ces sources. Des sources très, très intéressantes. Cet article de Bertrand Monluc, il faut quand même s'attacher pour essayer de le comprendre parce que c'est quand même un article qui est très, très bien écrit mais qui est parfois assez complexe à comprendre. Donc, voilà. Donc, c'est tout. Merci beaucoup.